Le roi de la prairie, la lutte d'un lion pour la survie. Les lions, souvent considérés comme les rois de la prairie, ne doivent pas ce titre au hasard. Connus pour leur brutalité et leur caractère irritable, les lions sont des chasseurs féroces et des protecteurs acharnés de leur territoire. Pour maintenir leur statut de roi influx, ils doivent surmonter des défis considérables, en particulier dans la défense de leur domaine. Rejoignez-nous alors que nous comptons 30 moments où le roi lion lutte jusqu'à son dernier souffle pour protéger son territoire. Les lions sont des félins fiers et extrêmement agressifs. Lorsqu'ils détectent un étranger envahissant leur territoire, ils se précipitent pour attaquer. Par exemple, lorsqu'un lion a trouvé un léopard intrus sur son territoire, il n'a pas hésité à le confronter. Dans la nature, de telles rencontres se résument souvent à un combat pour la vie ou la mort. Au sanctuaire animalier national, deux lions mâles s'approchent doucement d'un autre lion allongé sur la route. Soudain, les deux attaques, rugissant et frappant continuellement l'adversaire comme un avertissement. Dans un autre cas, un jeune lion mâle s'est égaré dans le territoire de quatre autres lions mâles, entraînant une féroce bataille de défense territoriale. Ces lions chevronnés protègent instinctivement leur territoire et ne tolèrent aucune menace. L'imprudence du jeune lion lui a coûté la vie. De même, les vieux lions mâles se retrouvent souvent à défendre leur territoire contre des mâles adultes cherchant à établir le leur. Malgré leur expérience, le nombre et la force des intrus laissent souvent les vieux lions gravement blessés, les forçant à abandonner leur territoire pour en chercher un nouveau. Une coalition de trois lions mâles appuissant à attaquer un autre mâle adulte, le laissant gravement blessé et incapable de résister. De telles entraînent souvent des pertes, reflétant les lois sévères de la nature. Dans un cas, une jeune lionne, déjà blessée, s'est battue vaillamment contre deux grands lions mâles, démontrant son esprit de guerre. Un vieux lion, participant à une dernière défense territoriale, a été grièvement blessé et a finalement succombé à ses blessures. Sa douleur et sa perte de liberté ont marqué la fin de son règne. Dans un autre cas, un roi résilie s'est battu seul contre trois intrus mais a rapidement été vaincu. Un jeune lion mâle a envahi le territoire de deux mâles adultes, entraînant une attaque brutale qui lui a coûté la vie. Une lionne a involontairement pénétré dans le territoire d'une famille de lions pour être déchirée par les membres de la famille comme si elle était une proie. Le conflit entre lions et hyènes est courant, principalement à cause des conflits alimentaires. Lorsqu'un lion mâle a laissé sa proie pour se reposer, des hyènes affamées à proximité ont poussé à voler la carcasse. Le lion, en découvrant cela, a attaqué les hyènes en bénissant sévèrement une. Les lions et les hyènes sont des ennemis traditionnels et les lions attaqueront et tueront les hyènes, adultes comme petits, chaque fois qu'ils en auront l'occasion. La famille des lions, profitant de leur repas, a été dérangée par des hyènes affamées. Ne pouvant contenir sa colère, un lion a attaqué les intrus mais s'est rapidement retrouvé entouré par les hyènes féroces, l'obligeant à fuir et à grimper dans un arbre voisin. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada